salut à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne cooking culinaire aujourd'hui on va voir une recette vraiment facile à préparer de chaussons au fromage donc feta mozzarella idéal pour accompagner les salades et les soupes alors pour les ingrédients on a besoin de 200 g de farine on a besoin de 25 g de beurre fondu on a besoin d'une cuillère à café de levure chimique de 100 millilitres de lait une cuillère à soupe de vinaigre blanc on a besoin d'une cuillère à soupe de sucre et d'une demi cuillère à café de sel pour la farce on a besoin de 100 g de feta 100 g de mozzarella du sel du poivre une demi cuillère à café de thym on commence par la préparation de la pâte et là on va déposer la l'huile chimique dans la farine et on va tamiser le tout dans un récipient on ajoute ensuite le sel et le sucre et on mélange bien tous les ingrédients secs on ajoute ensuite le beurre fondu et là on va bien mélanger le tout n'hésite pas à frotter avec les mains le but c'est c'est que la farine s'apprennent bien du beurre on ajoute enfin les liquides donc le vinaigre blanc et le lait donc le lait j'ai mis 100 millilitres donc moi c'était parfait pour moi alors vous pouvez ajouter un petit peu de lait si la pâte n'est pas assez malléable alors le but bien sûr n'est pas d'avoir une pâte à pizza mais une pâte qui sera un petit peu plus dure que la pâte à pizza la pâte est maintenant prête donc on prépare maintenant la farce rien de plus simple il suffit d'écraser la feta ajouter le sel le poivre et le thym et mélanger le tout avec la mozzarella râpée on enfarine ensuite un plan de travail on va abaisser notre pâte très finement donc 1 à 2 millimètre le plus finement possible et ensuite à l'aide d'un emporte pièce on va former des cercles ou un verre à défaut d'avoir un emporte pièce et ensuite on va déposer une cuillère à café de phare sur chaque cercle de pâte ensuite on récupère un cercle avec la farce de fromage et on va presser les côtés pour refermer le chausson donc on presse bien sur les côtés bien sûr et on termine tous les cercles on recommence l'opération jusqu'à épuisement de la pâte et de la farce et enfin pour terminer on va récupérer une fourchette et on va presser les côtés des chaussons donc les rebords pour souder en fait la pâte afin qu'elle ne s'ouvre pas au moment de la cuisson on dépose les chaussons sur un plateau avec du papier cuisson pour pas qu'ils collent et ensuite on va les couvrir avec du film transparent et on va les mettre minimum une demi heure au congélateur en fait le but c'est de les congeler afin qu'ils ne s'ouvrent pas au moment de la cuisson sachant qu'on peut bien sûr les conserver au congélateur pour une utilisation ultérieure en terminant fin par la cuisson des chaussons rien de plus simple il suffit de les plonger dans un bain d'huile chaude alors pas trop non plus parce que ils ont tendance à cuire très très vite donc on les fait cuire quelques minutes de chaque côté jusqu'à obtenir une couleur dorée nos chaussons sont prêts à être dégustées j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à les tester à me laisser des commentaires à liker et si vous n'êtes pas abonné n'oubliez pas de le faire et moi je vous dis à très bientôt avec de nouvelles recettes et de nouvelles vidéos